Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, encore une fois, une excellente soirée footballistique. Bon ben écoutez, grosse affiche, match de première ligue, franchement, pour moi qui est championnat anglais, pour moi qui est le meilleur championnat au niveau, en tout cas, football. Le match qui opposait, bien sûr, Arsenal à Chelsea, une énorme victoire, je dirais même une escalade de buts, victoire de Arsenal 5-0, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, abonnez-vous en masse, les amis, et cliquez sur la petite cloche en bas-droite pour avoir toute une notification, une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon ben écoutez, franchement, ça a été un massacre, réellement, ça a été un véritable carnage, un raz-de-marie, comme on dit. Chelsea, là, 5-0, c'est quoi, ça ? C'est un score d'NBA ou quoi ? Normalement, quand tu joues à la PlayStation, le bout 3-0, tu lâches la manette. Là, t'as failli avoir le double. Et encore, dites-toi bien, dites-vous bien que Chelsea, heureusement que le gardien était là. C'est peut-être la seule chose qu'on pouvait récupérer aujourd'hui de Chelsea, parce que tout le monde était à la ramasse, les attaquants à la ramasse, le milieu, je ne t'en parle même pas, et la défense, bah, juste avoir le score, ça suffit. Tout simplement, ça suffit. C'est une mascarade, franchement, c'est une mascarade. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir match, tout simplement, quand même, même si je savais qu'Arsenal était quand même au-dessus, niveau jeu, surtout au-dessus de Chelsea. Mais je me suis dit, allez, un petit réveil, on ne sait jamais, surtout qu'apparemment, Chelsea, ça fait déjà quelques matchs qu'apparemment, ils reviennent avec des victoires, etc. En plus, des fois, parfois, avec des gros scores aussi. Donc je me suis dit, peut-être un réveil. Peut-être qu'ils vont essayer de faire en sorte, en tout cas, parce que je crois qu'ils sont à la neuvième place, de revenir, pour essayer de revenir, tout simplement, pour essayer de jouer une coupe européenne, que ce soit la Ligue des Champions, mais ça, ça serait un peu plus compliqué, mais au moins l'Europe à Ligue. Mais là, à cette heure-là, ils vont jouer la Gambardella, parce que là, franchement, ça a été horrible. Qui est devenu Chelsea ? Oh là là ! Franchement, là, il n'y avait vraiment rien à en tirer. Mais après, je ne suis pas quelqu'un qui regarde énormément de Chelsea. Pourtant, je n'étais ni pour l'un, ni pour l'autre. Voilà, je vois deux grands clubs. Pour moi, Chelsea reste quand même un grand club, un grand nom. Arsenal, pareil. Mais dans le jeu Arsenal, ils ont fait montrer vraiment, c'était quoi ? Du football. Intensité, pressing, technique, beaucoup de buts, de beaux gestes. Il y avait de tout, en fait. Des belles passes, etc. Déjà, défensivement, Saliba et Gabriel, c'était lourd. Franchement, on a vu que ça a été très compliqué pour Chelsea de passer ou d'avoir le minimum d'occasion. Après, au milieu, Haute-Gare, la vraie pièce maîtresse d'Arsenal, c'est vraiment Haute-Gare. Le gars, c'est une caméra à 360. Franchement, et une qualité de passe, une vision énormissime. Réellement, je vous dis, j'aime bien ce championnat, mais je ne m'arrête pas que à... Voilà, il faut vraiment que ce soit un Arsenal contre une grosse équipe, ou une Chelsea contre une grosse équipe, ou un City contre une grosse équipe. Voilà, je ne vais pas regarder Chelsea contre Borsmousse, ou Arsenal contre je ne sais pas qui. Donc voilà, c'est pour ça que je ne regarde pas non plus énormément. Mais voilà, je sais que quand il y a des grosses affiches, je sais qu'il va y avoir de l'intensité, du beau jeu, des trucs comme ça. Et ça va dans tous les sens. Et bien là, par malheur pour les joueurs de Chelsea, pour l'équipe de Chelsea, et surtout pour les supporters de Chelsea, c'était plus d'un côté que ça allait que de l'autre, malheureusement pour eux. Et en plus, en fait, ils avaient de la réussite sur tout, Arsenal, sur les passes, sur les contrôles, sur les frappes, et même les... Comment ça s'appelle ? Les balles revenaient à chaque fois, en fait. Tout simplement, le jeu revenait à chaque fois, ils avaient tous les comptes favorables, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et même la défense, les erreurs de défense, de relance, des trucs comme ça, de Chelsea, c'était énormissime. Combien de fois ils ont failli se prendre d'un but ? Combien de fois à cause d'erreurs ? Ou est-ce que ça relance mal ? Et en plus, nonchalant, franchement les gars nonchalants. Il y en a, ils perdent la balle, ils ne courent même pas pour essayer de la rattraper. Ils attendent que l'autre qui est à côté essaie de la rattraper. Non, franchement, Chelsea, là aujourd'hui, ils m'ont vraiment déçu, parce qu'en plus Chelsea, ça reste, comme je l'ai dit, à la base, un grand nom, une grosse équipe, Pochettino en tant qu'entraîneur. Mais là, franchement, ce soir, je n'ai rien vu. J'ai beaucoup entendu parler d'un joueur, et je voyais beaucoup, même dans les scores et tout ça, quand je regardais souvent les scores des équipes, et je voyais beaucoup en palmeur. Et là, par contre, il n'a pas joué. Alors dites-moi s'il y a des supporters de Chelsea qui regardent cette vidéo-là, dites-moi si vous êtes au courant de pourquoi il n'a pas joué. Est-ce qu'il est suspendu ? Est-ce qu'il est blessé ? Je ne sais pas du tout. Mais franchement, voilà, c'était vraiment, ça allait plus d'un côté que l'autre. C'était limite, pratiquement, une attaque-défense, réellement. Réellement, c'était une attaque-défense. Et le gardien, tout ce qu'il a sauvé, je pense qu'il aurait pu avoir le double, le double du, comment ça s'appelle, du score, là. Parce que, franchement, le gardien de Chelsea a été vraiment très costaud, ce soir. Et voilà, et Arsenal, comme j'ai dit, Godé, Odgaard, très fort, Avert, mais j'ai beaucoup entendu des critiques sur ce jour-là. Moi, déjà, à la base, quand je le trouvais à Chelsea, je le trouvais bon. Et je ne le trouvais pas mauvais, d'ailleurs. Et je ne sais même pas pourquoi Chelsea s'en sont débarrassés. Est-ce qu'ils sont partis en... Comment ça s'appelle ? Ah, en bon terme ou pas, je ne sais pas du tout, parce que j'ai vu qu'il fêtait même ses buts. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de respect, on va dire, pour les anciens clubs, j'ai l'impression. Parce que quand tu vois Dembélé, qui marque contre le Barça, et qui le fête comme je ne sais pas quoi. T'as Barcola, qui joue contre Lyon, son ancien club. Pareil. Et là, ta Averse, c'est pareil. Franchement, le respect, il est parti super long. Mais c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que le premier but, il l'a fêté, mais pas le deuxième, déjà. Donc je pense qu'il s'est peut-être rendu compte. Mais après, c'est dans l'euphorie aussi. Mais voilà, en tout cas, très beau match aussi d'Averse. Un que j'ai trouvé un peu moins bien, parce que lui, j'aime bien, par contre. C'est Saka. Et je l'ai trouvé moins bien. Ça fait déjà quelques matchs, d'ailleurs. Et on m'a même dit que pendant le match de la Ligue des Champions, il a été très mauvais. D'ailleurs, même Arsenal a été très mauvais. Mais quand je les regarde jouer, je me dis comment ils ont fait pour se faire éliminer par le Bayern de Munich. Un Bayern de Munich qui faisait pratiquement que perdre, qui faisait une mauvaise saison, qui a perdu le titre, déjà, contre l'Heverkusen, etc. Et Arsenal, qui était premier à ce moment-là, qui était encore premier, je crois. Et du coup, comment ils ont fait ? Parce que franchement, ils ont du beau jeu. Techniquement, ils sont forts. Ils sont forts dans tous les domaines. Milieux, ils sont costauds. Devant, ils sont bons. En défense, ils sont très bons. Franchement, je ne sais pas du tout. Franchement, pour moi, c'est une énigme. Mais bon, en tout cas, franchement, voilà, Arsenal, ils ont fait un gros pas en avant. Attention, Manchester City. Il ne faut pas faire de mauvaise manip. Parce que j'aimerais bien. Je vais regarder, d'ailleurs, qui c'est qui est premier ? Je ne sais plus qui c'est qui est premier. Est-ce qu'ils sont passés déjà premiers ou pas ? Ouais, Arsenal. Ah, ben, Arsenal est passé premier. Arsenal est passé premier, mais... Mais City est juste derrière. Et ils n'ont pas encore joué. Ils vont jouer jeudi. Donc, si City, ils passent, attention ! Ah oui, mais ils ont deux matchs de retard, par contre. Ah oui, deux matchs de retard. Donc, à voir. Franchement, c'est à voir. Mais c'est bête. C'est parce que juste avant la Champions League, ils ont aussi perdu un match. Un match important, du coup. Parce que, du coup, à cause de cette défaite-là, ils ont perdu leur première place. Derrière, ils perdent contre le Bayern. Du coup, ils se font éliminer de la Champions League. Mais franchement, ils sont vite remontés à cheval. Parce que réellement, le match qu'ils m'ont montré ce soir, c'est une vraie leçon de football. Franchement, une vraie leçon de football. Moi, comme je dis, je ne suis ni supporter d'un côté, ni supporter de l'autre. Et moi, ce que je voulais voir, c'était une belle affiche. Du beau football. Et en tant que fan de football, perso, je me suis régalé plus d'un côté que de l'autre. Parce que de l'autre, je ne jouais pas grand-chose, réellement. J'ai l'impression qu'il n'y avait vraiment qu'une équipe qui jouait. Et c'était vraiment Arsenal. On peut en voir par rapport au score. Tout simplement, 5-0. Et même Arteta, il est à un moment sur un but bizarre qu'il a mis. Il a voulu centrer de l'ami en lucarne. Il s'est dit, ouais, aujourd'hui, c'est notre jour. On peut faire tout ce qu'on veut. Et il en a carrément sorti 4 d'un coup. Pour en faire rentrer 4. Il a fait un petit peu tourner. Il a sorti les grosses têtes. Averse, Saka. Je ne sais plus qui. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il a laissé Odegaard. Mais lui, très fort. Réellement, vraiment très fort. C'était un joueur, d'ailleurs, qui était, si je ne me trompe pas, au Real de Madrid. Mais je crois qu'il ne jouait même pas du tout au Real. Il était au Real, mais il ne jouait pas. Donc, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je le trouve extrêmement fort. Techniquement, il est fort. Niveau vision, il est très fort. Niveau passe, magnifique. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il joue un peu en tiki-taka. En une passe, un contrôle, une passe. Franchement, c'est nickel. En tout cas, moi, j'ai apprécié. J'espère que vous vous êtes régalé autant que moi, en tout cas, ce soir, niveau footballistique. Et je pense que d'un côté, ils sont contents. S'il y a des fans d'Arsenal qui regardent cette vidéo, je pense qu'ils sont contents. Par contre, de l'autre côté, je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi contents que ça. Les supporters et fans de Chelsea. Donc, voilà, les amis. En tout cas, j'espère que, comme je l'ai dit, vous avez passé une très, très bonne soirée. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé du match. Ce que vous avez pensé des joueurs. Je pense que si vous allez me laisser des commentaires, je pense que ça sera plus sur les joueurs d'Arsenal que sur ceux de, comment ça s'appelle, de Chelsea. Donc, voilà. Et le pire, c'est que le peu d'occasions qu'ils ont eu de Chelsea, c'était à côté. C'était tout le temps à côté. Ça visait à côté. Des mauvaises relances, à chaque fois, c'était du n'importe quoi. Bref. Donc, je pense qu'ils vont vite passer à autre chose. En tout cas, j'espère. Et j'espère surtout qu'ils ne jouent pas tout le temps comme ça. Parce que, dites-moi, s'il y a des supporters de Chelsea, s'ils jouent tout le temps comme ça. Ou est-ce que... Parce que là, franchement, c'est critique. Réellement, c'est vraiment critique. Voilà, les amis. Je vais vous laisser tranquille. Je ne vais pas vous faire une vidéo de plus longtemps non plus. Parce que, comme vous avez pu constater, le match, il n'était que dans un sens et pas dans l'autre. Mais franchement, sinon, on a vu des beaux buts, des belles passes, des belles occasions, des belles actions et du beau football. Tout simplement. Comme je l'ai dit, surtout d'un côté. OK ? Une vraie leçon de football. Allez, passez en tout cas une très, très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendant de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et prenez soin des vôtres. Et bien sûr, bon courage à ceux qui vous travaillent demain. OK, les amis ? Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada